Dans le monde d'aujourd'hui, la façon dont la société est structurée, la façon dont de nombreux aspects de la vie se sont organisés, les femmes doivent prendre soin de leur santé bien plus que les hommes, simplement parce que la nature a investi un système reproducteur très élaboré chez une femme. Nous sommes tous nés du ventre d'une femme, donc il y avait un système élaboré à l'intérieur. Normalement, si vous regardez en arrière, elles commençaient à utiliser leur système reproducteur à l'âge de 15-16 ans. Ils commençaient à fonctionner probablement tout au long de leur vie, du moins tout au long de leur vie reproductive, d'une façon ou d'une autre, il était utilisé. Si une femme avait 6, 7 ou 8 enfants dans sa vie, cela s'étalait généralement au cours de la vie. Donc les organes reproducteurs étaient utilisés d'une certaine manière. De ce fait, elles n'avaient pas ces problèmes qu'elles ont aujourd'hui. Une autre raison est que, à la fois les hommes et les femmes naturellement, travailler dur physiquement, un travail physique, en raison du travail physique, il n'y avait jamais aucune graisse autour de l'abdomen. À un jeune âge, si une fille accumule de la graisse abdominale, elle cherche les ennuis. C'est inéluctable. À quel moment ces ennuis arrivent dépend de divers aspects de la vie génétique et autres. Mais une fois que la graisse abdominale s'accumule, alors une jeune femme s'attire définitivement des ennuis. Ils vont arriver. Pas assez d'activité, d'activité physique je vais dire. Elle travaille peut-être dans un bureau, mais cela ne change rien. Parce que ce n'est pas assez physique. Si vous travaillez dans un champ, ce serait autre chose. Je pense que les problèmes que vous mentionnez ont lieu en grande partie chez les femmes urbaines. Simplement parce que leur activité physique, même si elles font de l'exercice, c'est une demi-heure, une heure de le matin. Le reste du temps, elles sont assises, assises, assises. Donc, à cause de cela, il n'y a pas assez d'activité dans cette région. C'est l'une des raisons. Il y a aussi le fait que le processus de reproduction n'est pas utilisé, c'est une autre raison. Donc, si vous n'utilisez pas votre processus reproductif, c'est-à-dire si vous ne portez pas d'enfant avant vos 21 ans, c'est très, très important, vous devez faire du hatha yoga. Si vous faites de la gym, si vous courez, si vous faites ceci et cela, courir dans une certaine mesure. Mais si vous ne faites que de la gym et de la musculation, et que vous avez l'air en forme, ce n'est pas bon. Vous devez faire du hatha yoga intensément. Si à partir de 12 ans, si une jeune fille commence à faire du hatha yoga, elle va surmonter tous ces problèmes que la plupart des gens prennent pour des gros problèmes et qui leur font traverser de grosses difficultés à chaque étape de leur développement en eux-mêmes. Elles vont traverser cela sans effort. Donc, ceci doit arriver. Pour que la santé reproductive d'une femme soit maintenue sans reproduction, il est très important que certaines choses soient faites. Et cette partie de ce que vous faites doit se concentrer en grande partie sur la région du thorax ou la région abdominale. Elle doit être travaillée d'une certaine manière. Aucun système ne le fait travailler comme le système du hatha yoga la font travailler. Il y a des asanas et des processus spécifiques qui peuvent être enseignés. Si elles font ceci, elles n'ont pas besoin de passer par toutes ces choses médicales. Donc, malheureusement, les nombres augmentent considérablement. Un autre aspect de cela, c'est aussi que les jeunes femmes urbaines, ces jours-ci, nombre d'entre elles sont très perturbées par une chose ou l'autre. À une époque, seule votre famille ou vos enfants ou votre mari ou vos amis proches vous dérangeaient. Maintenant, vous avez des amis dans le monde entier et quasiment n'importe qui peut vous perturber à tout moment. Donc, un simple message suffit pour vous préoccuper pour les trois prochains jours. Peu importe les raisons. Je ne veux pas reprocher cela à une chose en particulier. C'est devenu une norme que tout le monde doit être stressé. Donc, cela aussi peut être très facilement géré. La chimie de base du corps peut être amenée à un tel niveau d'équilibre en vous si vous pratiquez le bon type de yoga et ceci est la solution pour les générations futures. Autrement, cela va augmenter parce que aujourd'hui, je pense qu'en prenant en compte les femmes rurales, tribales, les femmes de toutes sortes réunies, l'âge moyen de la première grossesse a atteint environ 22 ans, je pense. Mais je crois que d'ici 25 ans, il va atteindre 35 ans très probablement et c'est une très bonne chose. Donc, s'il atteint 35 ans, alors les problèmes de ce genre que les jeunes femmes auront vont se multiplier à moins qu'elles ne prennent soin d'elles-mêmes. Prendre soin d'elles-mêmes n'est pas une question de médecine ou de médecins. Vous devez commencer des processus yogiques pour que le corps apporte un certain équilibre. Le système est équilibré au niveau chimique, le système est équilibré au niveau hormonal, toutes ces sécrétions glandulaires se passent bien de façon équilibrée. Si c'est le cas, elles ne vont pas commencer à avoir ces maladies qui peuvent être évitées. Oui, un certain pourcentage de personnes aura toujours des maladies physiques, c'est un autre sujet. Mais en ce moment, il y a un pourcentage qui n'est pas naturel. La société est en train d'atteindre un niveau de maladie qui n'est pas naturel. Donc cela doit être réduit, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada